Le but du colloque est d'explorer les possibilités ouvertes par cette idée d'un parallèle, mais également d'en explorer les limites. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, puisque le colloque est sur le racisme et le spécisme, c'est d'explorer le lien possible entre le racisme, certaines théories du racisme et le spécisme. Donc, ce que je veux faire plus précisément, c'est m'intéresser aux discussions autour de la définition du racisme et voir comment elle pourrait éclairer la question du spécisme. Donc, cette discussion autour de la définition du racisme est parallèle à celle qui a lieu à l'intérieur du domaine du spécisme, entre autres, par exemple, autour de questions comme est-ce que le spécisme est injuste par définition? Est-ce qu'on devrait inclure le caractère injuste du spécisme dans sa définition? Et donc, certains militent pour cette inclusion à la faveur de l'analogie avec le racisme et d'autres s'y opposent, dont François, dans cet excellent article. Donc, je vais me ranger du côté de François, du côté de la raison, dans la présentation, mais je vais le faire de façon peut-être un peu indirecte. Le but de ma présentation est un peu différent. Donc, je vais m'intéresser aux théories philosophiques sur le racisme. Le but de ces théories-là, en fait, il y a plusieurs buts à ce genre de discussion autour du racisme. La première consiste à expliquer en quoi consiste le phénomène, également fournir un critère de démarcation entre les cas qui sont et les cas qui ne sont pas du racisme, donc arbitrer les disputes, mais également parfois éviter ce que Blum a appelé l'inflation conceptuelle, c'est-à-dire que la peur pour lui que tout et rien devienne du racisme et que certains cas de racisme, de choses qu'on appelle du racisme, ne soient pas aussi moralement importants qu'on voudrait. Troisièmement, le but de ces théories-là est parfois d'identifier, souvent d'identifier la source et la nature du problème moral que représente le racisme. Une note en passant, la plupart de ces théories sont généralement réductionnistes ou unificationnistes, c'est-à-dire qu'après je suppose que tous les cas de racisme peuvent être réduits à ou unifiés par un seul type d'élément de base. On pourrait vouloir s'opposer à cette théorie-là et arrumenter en faveur d'une théorie pluraliste, mais je ne le ferai pas ici. Donc, dans le cadre des théories sur le racisme, il y a deux grandes familles de théories, les théories qu'on pourrait appeler personnelles ou agent-based et les théories structurelles, systémiques ou institutionnelles. Je la prends bien ici. Parmi les théories personnelles, il y a trois types de théories. Les théories toxastiques où le racisme est vu comme un ensemble de croyances fausses qui résistent à l'évidence, par exemple des croyances sur l'existence des races qui résistent à l'évidence scientifique. Noémie Isaac propose une version un petit peu différente où elle voit le racisme comme étant causé par l'équivalent d'un paradigme coulien, c'est-à-dire non seulement des croyances, mais également des façons de voir le monde, des pratiques. Et je vais vous avouer que je me rangerais à quelque part près de sa théorie. On va voir, je vais développer une théorie similaire dans un instant. Il y a également des théories comportementales où le racisme est vu comme un ensemble de comportements qui causent du tort à un groupe. Et dans, par exemple, Frédéric Sonne va dire qu'il ne peut pas y avoir de racisme si les gens qui ont des croyances racistes ne sont pas en position de pouvoir. Finalement, il y a des théories qui sont affectives, volitionnelles, comme celle de Garcia ou celle que j'ai défendue avec Édouard Machery. Les théories toxastiques ont généralement mauvaise presse. Singer, par exemple, dans une réponse à un article de Kagan de 2016, s'en prenait à sa version épistémique du racisme. Il disait que ce n'est pas vrai que les racistes et les sexistes, oui, le problème moral, on pourrait dire, n'est pas un problème épistémique. Ce n'est pas parce que le racisme et le sexisme est moralement injustifié, ce n'est pas parce que les sexistes et les racistes ont des croyances fausses, mais bien plutôt parce qu'ils ont une attitude où ils n'ont pas de soucis au sujet des intérêts des groupes qui sont affectés par ce racisme. Donc, il semble que même Singer pointe vers des théories d'un type différent des théories toxastiques et il s'accorde assez bien avec une autre proposition qui est la proposition volitionnelle, qui est celle de Garcia dans une série d'articles qui remonte à 96 et qui s'échelonne sur une très longue période. Donc, pour Garcia, le racisme est dans sa forme centrale et, dit-il, dans sa forme la plus vicieuse, une forme de haine et de malveillance dirigée envers des personnes ou des groupes en raison de la race qu'on leur assigne. De façon dérivative, quelqu'un est raciste également lorsqu'il ne s'intéresse pas ou il ne s'intéresse pas suffisamment ou il ne s'intéresse pas de la bonne façon à des gens à cause de leur assignation à une race. Donc, au cœur du racisme pour quelqu'un comme Garcia, un certain nombre d'attitudes, la malice, la haine, la malveillance, la dureté, la froideur, la cruauté, l'indifférence, qui sont, selon lui, l'expression d'une forme profonde de mauvaise volonté, on pourrait dire, à l'égard d'autrui. Il y a plusieurs critiques qui ont été formulées à l'égard de cette théorie. La première, c'est qu'elle ne laisse pas énormément de place aux croyances, puisque pour avoir de la haine vis-à-vis quelqu'un parce qu'il appartient à un groupe racial, il faut quand même avoir des croyances au sujet de ces catégories-là ou quelque chose qui ressemble à une croyance. Également, il semble que les termes sont parfois incompatibles entre eux, c'est-à-dire qu'on peut haïr quelqu'un sans être malveillant à son égard. La haine n'est pas nécessairement une attitude volontaire. Donc, il y a plusieurs problèmes qui ont fait en sorte que les gens ont délaissé cette approche-là. Une thèse qui est également défendue par Garcia, qui est en fait, qui a un lien avec le débat sur l'espécisme que je mentionnais tout à l'heure, c'est une thèse sur la nature du concept. Pour Garcia, le racisme est essentiellement évaluatif. Dans un article, il y a un article qui s'appelle « Analyse du concept moral de racisme ». Pour lui, le racisme est « always a moral evil ». C'est toujours un concept moral. Le racisme est toujours quelque chose de mauvais de façon inhérente. Bloom, d'une façon différente, pense aussi qu'on devrait réserver le terme « racisme » pour les offenses graves uniquement et caractériser autrement les autres offenses qui sont moins graves. Pour un paquet de raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on a préféré, dans un article de 2009, et j'ai développé un petit peu la théorie récemment dans un autre article, proposer une théorie émotionnelle du racisme. Dans cette théorie, on distinguait différentes formes de racisme à partir des différentes émotions, la colère, la peur, le dégoût, la haine, qui dominent l'attitude de quelqu'un à l'égard d'individus ou de groupes qui ont été assignés à certaines races. C'était une solution, un problème qui est noté par Kim et Sunderström, selon laquelle les théories du racisme comme celle de Garcia sont trop générales et obscurcissent les particularités des types spécifiques de racisme selon les différents groupes raciaux qui en sont l'objet. Un des avantages de ce genre de théorie-là, c'est que les théories émotionnelles laissent la place à l'influence de la conceptualisation sur les émotions. Par exemple, dans cet article de Fisk, Fisk nous montre comment certains groupes sont, comment on pense au sujet de certains groupes selon deux axes différents qu'elle appelle la compétence et la chaleur et elle montre comment chacune de ces conceptualisations-là s'accompagne d'émotions qui sont particulières ou déclenche des émotions particulières vis-à-vis chacun de ces groupes-là. L'autre avantage de la théorie, c'est un avantage qu'on n'avait pas perçu, je pense, à cette époque, à l'époque où on écrivait les articles, c'est que la théorie émotionnelle ne prend pas partie pour un genre où ne moralise pas la définition du racisme, elle décrit des formes de racisme et ne prend pas position sur ce qui est moralement problématique avec chacune des formes de racisme. Or, c'est là où je pense que la théorie émotionnelle vient éclairer le spécisme, mais c'est un éclairage qui est dans un sens négatif, c'est que si certaines formes de spécisme sont bien basées sur la haine, la peur, la colère ou le dégoût, par exemple, il y avait des pigeons qui envahissaient ma maison à une certaine époque, je dois avouer que j'avais des sentiments négatifs à leur égard qui passaient de la haine à la colère avec un petit mélange de dégoût également. Donc, si certaines de nos réactions ou certaines de nos relations avec certains groupes d'animaux sont bien basées sur des émotions, la plupart du temps, votre spéciste ordinaire, on pourrait dire celui qui mange la viande ou qui achète des items en cuir au magasin, lui, son attitude n'est pas basée sur une émotion. Comme le dit Orta dans un de ses articles de 2010, les consommateurs de viande, par exemple, n'achètent pas de la viande parce qu'ils aiment faire du mal aux animaux ou parce qu'ils haïssent les animaux. Mirs dit la même chose dans un de ses articles de 2003 qui est en fait une réponse à Garcia. Celui qui achète de la viande au supermarché n'a pas de sentiment particulier ou de mauvaise volonté à propos de la source de cette viande-là. plutôt, son attitude ne provient pas d'un vice particulier ou d'une attitude vicieuse. Ceux qui achètent cette viande-là sont plutôt des spécistes innocents, comme il a dit, malgré le fait qu'ils soient des spécistes. Et donc, tout ça ne vient pas, selon lui, d'une attitude moralement problématique, mais plutôt de la façon dont ils catégorisent les animaux qui fait en sorte que, soit ils ne voient pas le problème moral, soit ils se sentent entitled, donc ils sentent qu'ils ont le droit d'avoir ce rapport-là avec les animaux. Et donc, pour continuer avec Mirs, il semble qu'on a affaire à un cas d'ignorance morale. Donc, Mirs, dans des articles, dans son livre de 98, et dans une série d'articles, développe cette idée que le racisme blanc provient d'une ignorance blanche, c'est-à-dire, non pas un ensemble de croyances fausses au sujet de certains groupes ratios, mais plutôt, ici, ça m'intéresse encore, ça m'interpelle, et on va le voir tout à l'heure quand j'ai développé cette idée-là, mais plutôt d'une optique particulière, d'une façon de voir la situation, d'un worldview, d'une certaine vue du monde qui a un impact sur le comportement ou notre attitude envers certains groupes. Et il veut inclure, à l'intérieur de cette ignorance blanche, quelque chose comme une ignorance morale qui ne serait pas simplement l'ignorance de l'implication de certaines de nos actions, mais ce que lui appelle des « moral non-knowing », c'est-à-dire le fait qu'on ne voit pas qu'il y a un problème moral ou des jugements incorrects concernant les choses qui sont bonnes ou mauvaises dans les situations morales. Donc, le genre de trucs comme, par exemple, ne pas comprendre que ce que les joueurs de football ici font, ce n'est pas quelque chose lié à l'antipatriotique, mais bien lié à la violence que subissent certains groupes, ou bien ne pas comprendre que le problème qui s'y afflige, par exemple, les problèmes d'alcoolisme qui affligent certaines personnes qui sont dans les Premières Nations, pas un problème dû à la faiblesse de leur volonté, mais bien plutôt à certaines conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, il y a ici une espèce d'incapacité à voir le caractère moral de certaines actions. Tout ça fait en sorte qu'on pourrait penser que si les théories, les meilleures théories individuelles du racisme ne fonctionnent pas, il faudrait se trouver vers des théories structurelles ou plus politiques, on pourrait dire. Et celle qui m'intéresse, c'est celle, entre autres, de Tommy Shelby, qui développe l'idée selon laquelle le racisme est en fait une forme d'idéologie. C'est pour lui un ensemble de croyances et de jugements implicites qui produisent une distorsion qui représente donc la réalité sociale d'une façon de distorsionner et donc c'est la fonction d'ailleurs de distorsionner pour faire en sorte que les relations sociales injustes puissent continuer. Donc, le contenu du système idéologique peut changer à travers le temps avec les changements dans le contexte culturel, politique ou économique. Par exemple, on va passer du racisme de l'époque moderne au ségrégationnisme, à la Jim Crow, ou laisser faire à ce que, dans l'époque contemporaine, on va appeler le laisser faire racism ou bien le colorblind racism. Donc, l'idée, c'est que ce système idéologique-là fonctionne même indépendamment du fait que les agents qui le mettent en place et le reproduisent ne sont pas nécessairement conscients de ce qu'ils font. Et ici, j'attire votre attention sur un article qui est très récent, c'est ce mois-ci dans le Trans and Cognitive Science où Kate Payne s'intéresse à la question de savoir si les biens implicites reflètent des préférences personnelles, on pourrait dire une attitude personnelle envers certains groupes ratios, ou s'ils reflètent plutôt une espèce de contexte social et ils montrent que les biens implicites semblent refléter le racisme systémique qui est endémique dans certaines sociétés ou dans certains groupes. Donc, Shelby adopte un modèle de l'infection également, un modèle de l'infection qui a été proposé par Garcia dans son article de 96. Garcia donc distinguait une forme centrale du racisme et de la malveillance de formes qui étaient dérivées. Et pour lui, quelque chose, par exemple un drapeau, une blague, une institution, était raciste parce qu'il dérivait ce racisme d'une forme centrale, par exemple la malveillance. Dans le cas de Shelby, quelque chose, une intention, une croyance, une pratique, une institution devient raciste lorsqu'elle génère ou perpétue une idéologie raciste. La cause de ce que lui appelle le moral concern ne tient pas dans le contenu spécifique d'une idéologie, mais plutôt dans sa fonction sociale. Donc, ce n'est pas le contenu spécifique, par exemple, le racisme laissé faire de Bobo ou le racisme, la ségrégation de Jim Crow, mais c'est plutôt la fonction de cette idéologie-là qui est problématique, c'est-à-dire qu'elle contribue à la production et à la reproduction d'arrangements sociaux qui sont injustes en masquant, si on veut, le fait que ces arrangements sont injustes. Donc, les croyances de quelqu'un vont être racistes parce qu'elles permettent de reproduire, par exemple, une idéologie colorblind, en sorte que certaines personnes vont être aveugles, vont avoir des croyances, des attitudes, des façons portent à attention aux choses qui font qu'ils vont être aveugles à la situation, ils ne voudront pas, par exemple, modifier le système de justice ou vont penser que certains arrangements sociaux sont justes. OK. Donc, la position de Shelby est ce que lui appelle « wide scope ». Il faut, selon lui, rester agnostique concernant le fait que toutes les instances de racisme sont immorales. Et là, par « immoral », il faut voir, je le trouve un peu maladroit et d'ailleurs, je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, « immoral » au sens personnel du terme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pour lui des racistes innocents, si on veut, qui sont racistes uniquement parce qu'ils reproduisent des arrangements sociaux qui sont très justes parce qu'ils ne les voient pas, mais pas parce qu'ils ont en eux des sentiments qui sont immoraux. Donc, toutes les formes ou expressions de racisme méritent notre attention morale, selon lui, mais le statut normatif de chacune peut varier. Donc, il va s'opposer au narrow scope, une théorie narrow scope à la Bloom ou à Garcia qui pensent que le racisme est nécessairement une forme moralement mauvaise et extrêmement moralement mauvaise. Donc, une conception wide scope va faire en sorte que toutes les formes ou expressions du racisme représentent un moral failing, entendant encore ici moral par individuel. Donc, Miles reprend cette idée-là. Pour lui, plusieurs Blancs ont peut-être été des racistes innocents dans le sens où ils ont pris pour acquis l'infériorité des gens de couleur, mais néanmoins, ce racisme-là a aidé à reproduire l'oppression systématique. Donc, le problème étant, encore une fois ici, la reproduction de ces arrangements-là. Et donc, il y aurait deux sources de critiques, on pourrait dire, selon Shelby, à l'idéologie. Une première qui est morale, c'est-à-dire que le racisme comme idéologie permet le maintien ou provoque une forme d'injustice sociale dans l'allocation, par exemple, de différentes ressources. Et deuxièmement, il y a un problème lié à des déficiences qui sont, on pourrait dire, épistémiques. OK. Dans un article dont parlait Nathalie hier dans sa présentation, Aslanger met l'accent sur le fait, ou en tout cas, reproche à Shelby quelque chose dont je ne suis pas certain qu'elle a raison de faire, mais je pense que, malgré tout, passer par Aslanger a l'avantage de mettre en évidence un petit peu ce dont Shelby a peut-être pas été, sur lequel Shelby, c'est-à-dire, a pas été suffisamment apprécié. Si on veut expliquer l'existence et la persistance des inégalités raciales, il faut faire référence à autre chose qu'un ensemble de croyances fausses qui serait largement partagé. La définition que donnait Shelby de l'idéologie. Donc, elle lui reproche une version de l'idéologie qui serait trop cognitiviste, une conception d'idéologie qui serait trop cognitiviste. Grosso modo, pour elle, l'idéologie, ce n'est pas simplement un ensemble de croyances fausses, mais l'idéologie agit sur notre attention, sur la perception, sur la mémoire, et donc, non seulement sur des croyances, mais également sur des mécanismes qu'on pourrait qualifier de subdoxacité. Donc, l'idée, selon elle, c'est qu'à travers la socialisation, on va apprendre, on va absorber non seulement des croyances, mais aussi un langage, un ensemble de concepts, une façon de répondre, parfois émotionnelle, à certaines choses dans notre environnement. donc, nos façons de catégoriser le monde, nos façons de voir ou de ne pas voir certaines choses, et ici, vous pouvez penser aux premières pages de la structure de l'évolution scientifique de Kuhn, où il reprend l'exemple de Brunard sur les cartes à jouer, où les gens, à cause de leurs attentes, ne voient pas que le jeu est complètement inversé en la couleur des cartes et pas la bonne. Donc, nos façons de réagir émotionnellement, nos façons de réagir, tout simplement, sont le résultat d'un processus de socialisation et qui nous fait intégrer ou absorber l'idéologie en tant que telle. Ce qu'on pourrait voir, on pourrait voir le travail de l'idéologie comme une façon que, là, je n'ai pas trouvé l'équivalent français, mais comme une forme de cultural shaping de nos affordances sociales. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas le concept d'affordance, c'est un concept qui vient de la psychologie écologique qui dit, grosso modo, qu'on peut voir les objets comme étant indifférents dans notre environnement, mais chaque organisme peut avoir un rapport à ces objets-là, un rapport où les gens voient, où les organismes voient les objets comme offrant une possibilité de certaines actions. Par exemple, pour un humain, la roche peut être quelque chose qu'on peut utiliser comme un outil, alors que pour un chat, c'est quelque chose qui permet à des proies de se cacher, alors que pour la souris, c'est quelque chose d'autre. Donc, ces affordances-là peuvent changer en fonction du contexte. Par exemple, présentement, le vélo qui est à côté de moi n'est pas quelque chose qui me permet d'aller faire une balade, mais tout de suite quand la conférence va terminer, ça va être quelque chose qui m'offre la possibilité de faire une balade. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que chacun des objets dans notre environnement social, on absorbe, si on veut, un landscape d'affordance sociale ou culturelle, c'est-à-dire qu'on voit ces choses, l'idéologie nous fait voir ces choses-là comme nous offrant ou ne nous offrant pas certaines possibilités. Donc, ces quatre images-là offrent à certains groupes racisés certaines possibilités et ils peuvent être pour d'autres groupes assignés à des races des « disaffordants », donc des choses qui les empêchent d'avoir accès à certains objets ou qui empêchent certaines actions. OK. Maintenant, comment cette réflexion sur le racisme informe la réflexion sur le spécisme? D'abord, je pense que les propos de Mills, les propos de Shelby et l'abandon de théories comme celle des théories personnelles font en sorte qu'il faut, je pense, introduire, il faut accepter le jugement que portait François sur la situation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du concept de spécisme un concept d'emblée moral et je pense que plusieurs personnes qui semblaient s'opposer à François en viennent à accepter le jugement de François ou les conclusions de François. Par exemple, Albert Mayer dans un texte récent de 2021, je pense qu'il faut introduire deux termes différents, un pour le concept normatif, celui qui identifie des discriminations qui sont injustifiées et un autre pour un concept qui serait descriptif, par exemple, lui, il propose le spécicentrisme qui désignerait une position qui assigne une pertinence morale à la classification d'un individu comme membre d'une espèce biologique qui fait en sorte qu'on peut discriminer cet individu-là, mais sans nécessairement penser que cette discrimination-là est injuste ou sans injustifier, c'est-à-dire ou sans nécessairement identifier le problème moral particulier qui est posé dans la situation. J'en reviens encore une fois à un article mentionné Nathalie hier. D'ailleurs, Nathalie m'a fait peur pendant sa présentation puisqu'elle parle des mêmes auteurs que moi. Donc, il semble que, étant donné les problèmes avec l'approche personnelle du spécisme, il faille se tourner vers une approche qui serait plus structurelle et c'est ce que propose Wyckoff dans son texte de 2015, c'est-à-dire qu'il propose de parler d'un spécisme structural par opposition à un spécisme psychologique. Ce n'est pas dire qu'on ne peut pas s'intéresser aux aspects psychologiques du spécisme, au contraire, François, vous nous présentez quelque chose là-dessus et je pense que c'est pertinent de le faire, mais je pense qu'il faut situer le spécisme à un niveau plus structural, peut-être même idéologique. donc ce spécisme structural se manifesterait selon Wyckoff par un ensemble de choses, par exemple le fait de rendre invisible le traitement, la souffrance ou la mort des animaux dans le processus de leur consommation, dans les façons de parler à propos des animaux qui, par exemple, dans les journaux ne font pas de place aux émotions, aux intérêts des animaux. On l'a vu, par exemple, dans le traitement qui est fait sur la grève chez Olymel, donc il y a des animaux qui vont mourir et ce qui intéresse les journalistes, c'est plutôt les pertes économiques que la souffrance qui est infligée aux animaux. Également, par la naturalisation, elle va se manifester donc ce racisme, ce spécisme structurel, par la naturalisation de la subordination des intérêts des animaux de telle façon que celle-ci semble aller de soi. Donc, il y a une espèce de contrainte concernant les possibilités imaginatives. On voit ça au travail, ce genre de spécisme structurel dans des concepts comme le happy meat où il semble qu'une seule partie des intérêts des animaux soient pris en compte, c'est-à-dire qu'on veut que les animaux soient bien traités, qu'ils vivent dans des conditions dans lesquelles ils peuvent se développer selon leurs propres intérêts, mais on ne s'intéresse pas aux autres intérêts qu'ils pourraient avoir, par exemple, de prolonger leur vie. Donc, on pourrait penser que l'idéologie spéciste nous propose un certain nombre d'affordances et ça nous permet également cette idée d'affordance de voir que le traitement qu'on fait de certains animaux n'est pas nécessairement identique. Par exemple, les chats constituent certains types d'affordances, c'est-à-dire dans la culture dans laquelle on vit, on ne mange pas les chats, ce sont des animaux de compagnie. Donc, le chat est quelque chose qui nous permet un certain nombre d'affordances. Les cochons, par ailleurs, qu'on mange dans nos cultures, eux, nous sont, en fait, pour être considérés comme différents types d'affordances ou offrant différents types d'affordances. Donc, tout comme dans le cas des catégories de sexe ou de race, les fonctions idéologiques des catégories qu'on emploie pour référer aux animaux, donc animaux de compagnie, motel animaux, ne sont pas nécessairement transparentes pour nous et sont informés par une certaine idéologie dont le but est de masquer et légitimer ce qui pourrait être autrement considéré comme une injustice visible. Donc, on doit être, et Assela Gare disait, on doit être à l'affût du fait que ces catégories ne sont pas nécessairement transparentes dans la fonction qu'elles ont et que font partie donc d'une idéologie. Et un point, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, dans son article de 2005, vers la nécessité d'une approche généalogique à la Nietzsche ou à la Foucault qui permettrait de comprendre comment un concept est incorporé dans une matrice de pratique sociale qui elle-même évolue. Donc, je pense qu'il faudrait complémenter ces approches qu'on a concernant l'idéologie d'approche à la Foucault, d'approche généalogique qui nous permettrait de voir comment cette attitude, cette façon de concevoir les animaux comme étant possiblement des affordances sont dues à certains moments, se transforment à travers l'histoire. et par exemple, dans son texte de 2013, Chloé Taylor s'intéresse à l'invention des fermes-usines, des abattoirs industriels comme étant un moment emblématique de la modernité qui mériterait lui aussi un traitement foucauldien. Donc, par exemple, on pourrait s'intéresser aux différents régimes de pouvoir, par exemple, allant du pouvoir souverain au biopouvoir qui s'exercent dans différents... qui s'exercent, on pourrait dire, de façon simultanée, contrairement à l'analyse de Foucault dans laquelle ces régimes se succédaient dans le temps. Donc, ces différents régimes-là pourraient coexister et même se juxtaposer dans certains cas. Donc, on pourrait penser à un pouvoir souverain, par exemple, dans le cas de l'invention des fermes-usines et d'autre part, au biopouvoir dans le cas de notre rapport aux animaux domestiques. Donc, elle attire l'attention, Chloé Taylor, dans son article à cette idée d'un apparaillage de l'animalité où on aurait affaire à certains moments de l'histoire à des complexes d'institutions, de disciplines, de pratiques, de lois, de discours particuliers et de représentations culturelles qui, tout ensemble, conspirent à transformer notre rapport avec les animaux. OK. Donc, en conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long, comment est-ce que l'approche émotionnelle du racisme éclaire le spécisme? Bien, on pourrait dire si on était cynique, pas du tout, mais enfin, j'espère qu'elle l'éclaire quand même un peu en montrant que, dans le fond, cette approche émotionnelle ou même les approches personnelles ne sont pas celles qu'on doit adopter quand on s'intéresse au spécisme. Donc, l'approche psychologique ne suffira pas à elle seule, même si elle reste importante, par exemple, pour comprendre la façon dont les catégories sont apprises, comment les réactions émotionnelles sont apprises et comment nos comportements sont influencés par ces catégories et ces réactions émotionnelles. Une approche, et ce que je pense ajoute ce que j'ai dit aujourd'hui aux approches classiques dans le domaine des définitions, par exemple, du spécisme, c'est la nécessité d'une approche généalogique qui pourrait venir jouer un rôle important en montrant que les choses pourraient être autrement, que l'ordre ou la hiérarchie ne sont pas des faits naturels, mais le résultat d'une construction sociale. Et ici, je reprends l'idée, bien entendu, de Hacking concernant l'intérêt de montrer que quelque chose est une construction sociale et de faire de la généalisation. Je vous remercie. de la généalisation.